On parle beaucoup de l'état du français au Québec, de son déclin, des mesures pour le protéger, de la volonté politique clairement exprimée de François Legault d'être le premier ministre qui non seulement va freiner le déclin, mais qui va renverser la tendance aussi. De nouveaux chiffres ce matin sur l'usage du français au travail par les jeunes. En part ça, on est jeunes jusqu'à quel âge? On est jeunes jusqu'à 34 ans. Jusqu'à mon âge. Oui, c'est un jeune de cœur. Non, non, le mien, François, c'est pas le tien, le mien. Non, non, on est jeunes de plus en plus longtemps. Je me rends compte de ça, moi. Plus vous vieillissez, plus vous trouvez que vous êtes jeunes. Oui, je confirme. OK. Mais pour les besoins du sondage, c'est 34 ans, d'accord? Regardons les chiffres. Donc, sur la langue utilisée au travail chez les citoyens de 18 à 34 ans. Donc, au Québec, on utilise le français à 53 %. Dans 53 % des cas, le français. Mais regardez à Montréal, ça baisse à 36 %, à peine le tiers. Qui utilise le français et l'anglais au travail? Au Québec, c'est 38 % des gens. 50 % utilisent le français et l'anglais à Montréal. Et l'anglais uniquement, au Québec, c'est seulement 6 % et 10 % à Montréal. Alors, Jean-François, c'est rassurant ou c'est inquiétant, ces chiffres, pour vous? Pour le travail, c'est comparé à quoi? Comparé à l'objectif de la loi 101, qui a été votée en 1977. Et il y a beaucoup de jeunes maintenant qui disent, bien, 77, c'était-tu avant ou après la Première Guerre mondiale? Bien, c'était il y a très longtemps, 77. Et en 77, la loi 101 disait que le français devait être la langue usuelle et habituelle de travail. Donc, en 2023, quand on fait un sondage comme celui-là, en demandant quelle est la langue principalement parlée dans votre lieu de travail pour vous, le français devrait être à 100 %. Si la loi 101 était un succès, ça devrait être 100 %. Or, c'est 50 % à Montréal. On est tous d'accord qu'il y a un peu d'anglais qu'on utilise avec des clients, avec des fournisseurs, avec les gens dans le reste d'Amérique du Nord. Mais quand on pose la question, quelle est la langue la plus régulièrement utilisée au travail, ça devrait être le français dans 100 % des cas. Alors, on est non seulement très, très loin de ça, mais en plus, moi, ce qui m'a énormément frappé dans ce sondage, bien, c'est d'abord l'anglicisation complètement, maintenant, démontrée du cégep anglophone puis de l'université anglophone, parce que même lorsqu'un francophone va au cégep ou à l'université, sa volonté, sa volonté de travailler en français baisse de moitié, de moitié. Et si c'est des anglophones, évidemment, ça baisse de 60 %. Et si c'est des allophones, c'est divisé par cinq. Les allophones qui vont au cégep en français préfèrent travailler en français dans 57 % des cas, puis ceux qui vont au cégep en anglais, ça tombe à 5 %. À 5 %. Alors, si vous voulez avoir une pub pour la loi 101 au cégep, elle est là. Et s'il y a quelqu'un qui dit encore que le cégep anglophone n'anglicise pas la volonté des élèves de travailler dans une autre langue que le français, c'est-à-dire l'anglais, bien, vous n'avez pas lu l'étude. Et ce qui est encore plus grave dans cette étude, c'est que plus on est jeune, moins le français nous intéresse. Alors, le déclin du français n'est pas seulement une question d'immigration, bien, on en est beaucoup parlé, mais c'est aussi une question de volonté linguistique dans la jeunesse. Et cette volonté linguistique de parler français, elle est sapée, sapée de façon massive chez ceux qui vont au cégep anglophone. Mais il y a quand même une volonté chez les jeunes de vouloir travailler en français. Puis on va vous montrer des chiffres. 70 % des 30 à 34 ans veulent travailler en français. 64 % des 18 à 29 ans souhaiteraient parler français. Vous, Michel, vous voyez ces chiffres-là comment? Bien, moi, je vois ça comme un encouragement. On a souvent dit que les jeunes voulaient rien savoir de la langue française. Ce n'était pas une priorité. Puis, tu sais, ce n'est pas quelque chose à laquelle ils s'attardaient vraiment. Et donc, il y a quand même des chiffres dans cette étude-là qui démontrent que non, ce n'est pas si vrai que ça. Il y a beaucoup de jeunes au Québec qui disent que le français, c'est important. Puis nous, on est tout à fait prêts. Puis même dans la région de Montréal, on est tout à fait prêts à faire en sorte qu'on postulerait très facilement, même si c'était que le français. Puis ça, c'est vrai chez les anglophones et les allophones. En fait, moi, ce que ça m'a dit aussi, c'est que, surtout à Montréal, on ne parle pas du reste du Québec, mais il y a de plus en plus de jeunes bilingues aussi. C'est vrai parce qu'on regarde toujours ça d'un point de vue francophone, mais il y a de plus en plus de francophones qui parlent anglais, mais il y a de plus en plus d'anglophones qui parlent aussi français et d'allophones qui parlent aussi français. Et il y a une réalité. On est à Montréal et effectivement... Bon, d'abord, on veut être une ville touristique. Expliquez-moi, fin de semaine, c'est la fin de semaine du Grand Prix. Expliquez-moi comment on va parler que français. Ça va être bien difficile parce qu'on veut les accueillir, on veut être accueillants. Et durant tout l'été, moi, j'habite tout près du Vieux-Port. Vous dites comment il y en a du tourisme dans le Vieux-Port et dans le Vieux-Montréal. Vous allez pratiquer votre anglais. Il y en a beaucoup, beaucoup. Alors, c'est évident que si on veut être accueillants... Bon. Alors, ce qui est important, je pense, dans cette étude-là, c'est de retrouver la volonté des jeunes francophones de préserver leur langue, d'améliorer leur langue et effectivement de l'utiliser majoritairement dans leur lieu de travail. Excuse-moi, Michel, mais c'est pas parce qu'il y en a 50 % plus un qui disent qu'ils veulent parler français que c'est un bon critère. Non. Ça devrait être 100 % des francophones qui a mieux parlé français. On n'arrivera pas à 100 %. On en a perdu 30 %. Je vois pas comment c'est positif. On n'arrivera pas à 100 %. Bien, une évolution, Jean-François, puis une prise de conscience, c'est ça qui est important pour moi. Bien, l'évolution est dans le sens négatif. Peux-tu terminer? Il n'y a rien, là, qui évolue de façon positivement. Je vais terminer, Jean-François. Moi, je pense qu'on l'a dit, c'est la responsabilité de tous. Et il y a des actions qui se prennent. Moi, je salue la Chambre de commerce cette semaine qui dit... Puis qui dégage des sommes pour dire, dans les commerces, comme citoyens, au lieu de vous adresser en anglais quand vous êtes francophone, adressez-vous en français. On est rendus là. Mais au moins, il y a des gestes qui se posent. Il y a des investissements qui se font. Il y a des prises de conscience qui se font. Et c'est par l'ensemble de toutes ces mesures-là qu'on va arriver plus près de ton 100 %. Mais on n'arrivera jamais, je pense, à ce 100 % à Montréal. Dans le reste du Québec, oui, mais à Montréal, on n'y arrivera pas parce que ça se veut une ville internationale. Mon problème, c'est qu'on s'éloigne. Ce n'est pas la question du bilinguisme, ce n'est pas un problème. Je veux juste te donner un autre chiffre. Parce que chez les jeunes, excuse-moi, Jean-François, chez les jeunes, on ne s'éloigne pas. Chez les jeunes, comparativement aux études antérieures, la volonté, elle est beaucoup plus marquée ce matin dans cette étude de l'Office. Oui, oui, oui. Elle est beaucoup plus... Non, parce qu'il n'y en a pas eu, ça n'existe pas une étude antérieure comme celle-là. Mais écoute, ici, là, on a 43 % des anglophones, 43 % des anglophones qui disent qu'ils sont incapables d'offrir un service complexe en français. 25 % des anglophones sont incapables d'offrir un service simple en français. Ça, c'est des anglophones qui sont censés sortir de leur école secondaire. Ils sont incapables, le quart d'entre eux sont incapables de donner un service simple en français. Si ce n'est pas un constat d'échec de la capacité linguistique francophone des anglo-québécois, je me demande ce que c'est. 30 secondes, Sébastien. Moi, ce que je voudrais savoir dans ces anglophones-là, est-ce qu'on a des temporaires là-dedans? Écoute, il y a 6 000 personnes qui ont été interrogées. Ça se peut qu'il y en ait 3-4 % de temporaires là, de moins de 34 ans. Il y a peut-être plus à Montréal, il y a peut-être plus à Montréal. C'est sûr que s'il y en a un sur quatre qui n'est pas capable de travailler au McDonald's en français, un sur quatre qui n'est pas capable de travailler au McDo en français, dis-moi pas qu'il n'y a pas un problème avec nos high schools. OK, Dimitri. Bien, pour moi, cette étude est bienvenue parce que ce qu'elle confirme réellement, c'est que près de 90 % des jeunes qui travaillent à Montréal, 18 à 34 ans, travaillent en français. Voilà. Et on doit prendre les deux chiffres. Donc, on n'est pas loin de votre 100 %, Jean-François, parce qu'on est à 36 % uniquement en français et un autre 50 % en français et en anglais. Mais l'élément le plus marquant de cette étude, et peut-être qu'en 1977, quand vous étiez 18 à 34 ans, vous feriez partie de cette étude, mais la chose la plus importante de cette étude, ce que les jeunes nous disent, ils nous disent que la capacité de maîtriser plusieurs langues est généralement perçue par les jeunes comme une compétence importante qui fait quoi? qui ouvre des portes à l'international et qui peut s'avérer indispensable pour travailler... Non, mais Jean-François, Jean-François... Jean-François, interrompez pas les jeunes, ils vous parlent. Ils disent que c'est indispensable... Les jeunes! Ils disent que c'est indispensable pour travailler dans les domaines liés aux technologies, cinéma, jeux vidéo, services à la clientèle, puis puis... C'est une bonne chose! Ce serait une bonne chose! Et concluons avec ceci. Si on veut faire le débat sur les cégeps et les universités, les jeunes qui décident, les jeunes francophones qui décident d'aller à Dawson au lieu d'aller au cégep Montmorency, ou les jeunes qui décident d'aller à McGill au lieu d'aller à l'Université de Montréal, si demain matin, on leur dit qu'on ne vous permet plus d'aller au cégep ou à l'université en anglais, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Ils vont quitter le Québec. Ils vont aller ailleurs. Voyons donc! Voyons donc! Oh oui! Jean-François! 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 Non, non! Je vais vous dire ceci! Il n'y auront pas des prêts pour... Non, mais Jean-François... Tu connais le pays du logement à Toronto? Es-tu au courant? Quand j'avais 18 ans et quelqu'un me disait que je ne peux pas faire ça parce que je te dis que tu ne peux pas faire ça, je le faisais juste parce que je voulais lui démontrer que je pouvais le faire. Donc, notre objectif... Oui, mais si tu ne déménage pas à Toronto, c'est un prêts pour... Non, mais Jean-François... Jean-François, on est rendu à près de 90 % des jeunes de 18 à 34 ans qui travaillent en français. Vous devrez suivre les conseils de votre ancien patron, Lucien Bouchard. On veut des Québécois francophones bilingues et multilingues capables de discuter et d'avoir des conversations en plusieurs langues. Écoute bien. Écoute bien. Il y a davantage de jeunes francophones qui sont capables de donner un service complexe en anglais qu'il y a de jeunes francophones et allophones qui sont capables de donner un service complexe en anglais. Alors que la langue officielle et commune du Québec, c'est le français. Donc, si tu ne penses pas qu'il y a un problème avec ça et que le français n'est pas assez présent chez les jeunes, c'est que tu ne sais pas lire les tableaux. Parce que la majorité peut mieux servir la minorité que la minorité peut servir la majorité. C'est ça que nous dit... Et la majorité, donc, et la majorité, donc, et la majorité francophone, donc, conclusion, s'offre cet avantage compétitif. À Ottawa, pendant plus de 10 ans, un francophone est capable... Non, mais un francophone, à Ottawa, ou n'importe où, un francophone a un avantage compétitif sur quiconque d'autre parce qu'il est capable d'avoir une conversation sur une langue autre que le français. Et ce qu'on devrait avoir comme objectif, c'est que nos jeunes, les générations derrière nous, continuent à avoir cet avantage compétitif tout en visant votre objectif, Jean-François. Les anglophones ne sont pas capables au Québec. C'est ça que tu ne veux pas voir. OK, là, j'arrête. Françoise veut sauter dans la conversation. Allez-y, Françoise. Bien, là, je ne suis plus sûre, là. Je n'ai plus certaine. Bonjour, Rai, pour commencer. J'ai fait mes gros efforts pour vous donner la parole. Je ne suis pas en congé. Allez-y, on ne convaincra jamais Jean-François. Ça fait que ça, étant là, elle dit, c'est parfait. Puis je comprends les arguments de Jean-François. En même temps, je regarde ça, puis je me dis, hey, soyons réalistes. Puis ce n'est pas être défaitiste, ce que je vais vous dire, là. Moi, je suis tellement fière, fière québécoise, francophone, bilingue, je pense, malgré que mon anglais fait dur parfois, mais enfin, tellement fière de voir que dans cette mer, mer d'anglophone, on fait face aux États-Unis d'Amérique qui vont apprendre l'espagnol avant d'apprendre le français, mais qui est essentiellement anglophone, une mer d'anglophone à travers le Canada. Et nous, on continue à persister, à vouloir apprendre les moyens. Et ça commence en passant par nous, parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire autre que nous-mêmes. Alors, si on est capable d'inculquer à cette jeunesse qui est extrêmement différente de notre propre jeunesse à nous, alors qu'on avait des postes de télé, certains n'ont même pas connu les convertisseurs, etc. Eux autres, ils transigent avec des gens en Pologne, en Chine, en Allemagne, avec un clic sur leurs réseaux sociaux. Alors, des fois, ils nous trouvent un peu, je dis ça gentiment arriérés, avec nos discussions là-dessus, parce que le monde est leur limite. Quand je parle à des étudiants en droit, puis je leur dis, qu'est-ce que ça tente de faire dans mon temps? On voulait être Perry Mason, criminaliste, etc. Eux autres, ils ne savent même pas c'est qui. Ils veulent aller aux affaires globaux. Ils veulent aller aux affaires étrangères. Ils veulent voyager à travers le monde. Alors, si on est capable, à travers le Québec, à continuer, parce qu'il faut le faire, par exemple, puis il faut y revenir, puis c'est peut-être bien plate, puis ça enrage les gens, François, de ce monde, mais c'est aussi être réaliste dans le contexte de la planète puis du milieu dans lequel on vit. Alors, moi, je suis contente de vivre au Québec. Quand je compare avec les francophones ailleurs qu'au Québec, je les plains beaucoup plus. Cependant, nous autres, on se plaint d'en voir 10-15 % qui, ça leur fait ni chaud ni froid de parler en français ou en anglais dans leur milieu de travail. Eux autres se battent bec et ongles juste pour survivre... Mais est-ce qu'on s'entend, Françoise, qu'à Montréal, on devrait pouvoir se faire servir en français n'importe où à Montréal? Bien, certainement. Il ne faut pas lâcher là-dessus, parce que tu donnes un pouce à quelqu'un, il va prendre la voie facile. Alors, il faut simplement se rappeler à leurs souvenirs puis de le faire peut-être de façon un peu plus sympathique que d'essayer de braquer anglophone contre francophone. Il faut que ça devienne important pour eux. Et quand le Québec devient une province qui a plus de succès que l'Ontario, par exemple, bien là, ça devient intéressant. Les gens nous regardent puis ils disent « Hey, moi, je vais aller travailler au Québec. » Bien, chum, si tu viens travailler au Québec, tu vas travailler en français. Il faut leur donner ce goût, cet amour de la langue qui fait en sorte qu'un Dimitri... Un Dimitri est plus bilingue que moi, je le suis par rapport à mon anglais. Bien oui, mais Dimitri, c'est un cas. La majorité des anglophones du Québec travaillent en anglais. La majorité des anglophones du Québec travaillent en anglais. C'est fait que si c'était à Toronto que tu déménages à Montréal, tu as une bonne chance de travailler en anglais parce que c'est ça, la réalité actuelle. Mais est-ce que tu as une bonne chance d'apprendre? Il faut continuer à travailler là-dessus, Jean-François. Je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas lâcher. Mais il ne faut pas non plus dire que c'est l'enfer puis que c'est la fin du monde. Non, mais la question posée, c'est la langue le plus souvent utilisée. Tout le monde est d'accord. Puis Camille Lorrain était d'accord qu'on allait utiliser un peu d'anglais dans un très grand nombre de commerces compte tenu de notre place. Donc, ce n'est pas à 100 % en français. C'est quelle est la langue la plus utilisée? Alors, la langue la plus utilisée n'est pas le français dans 90 % des cas. Si tu as fait... Si tu es un francophone et ton diplôme est en anglais, tu vas travailler en anglais plus de 60 % du temps. C'est ça. Je veux dire, il y a un problème. Si vous ne voyez pas le problème, c'est que ce serait bien que ce soit autrement. Mais ce n'est pas autrement. C'est comme ça. Mais on s'entend aussi que les francophones qui vont dans des cégeps anglophones sont capables de travailler en français. Ils ne sont pas... Mais oui, ils travaillent en français. J'en connais plein. Mais ils disent qu'ils préfèrent l'anglais. Ce n'est même pas que c'est imposé. Ils disent qu'ils préfèrent l'anglais. Ça parle de 80% qui préfèrent le français à 40 % qui préfèrent le français s'ils vont au cégep anglophone. Ils sont anglicisés dans leur tête. Leur préférence linguistique a changé. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.